C'est le bal des adieux pour David Fanzel qui met un terme à sa carrière pour Alex Dupont qui entraînera Sedan la saison prochaine et qui sera remplacé par René Lelameur, actuel coach de Clermont-Ferrand, alors que Distin, Roda et Setenzi, voire Traoré et Boniface partiront sous d'autres cieux. On veut terminer sur une bonne note des deux côtés et c'est Guignon qui pousse dès les dix premières minutes de cette rencontre avec Flotton et ce centre, boxé par Cubillier. C'est une véritable partie de volleyball dans la surface de réparation de Valanconi et c'est un pénalty à suivre avec le meilleur buteur de la D2 Amara à Traoré mais Valanconi se détend pour repousser et faire échec ici à Traoré. La réaction niçoise avec un superbe mouvement collectif, Pratt, Rodriguez et Olanier à la conclusion pour l'ouverture du score après 24 minutes de jeu. Bibich, Dominique Olanier permet à Nice de mener 1 à 0 à l'issue de la première mi-temps. Et en seconde période, on retrouve des niçois toujours actifs et qui vont mettre la pression devant le but de Guignonnet. Distinct et mis en difficulté ici. Preuve en est, il lobe son propre gardien tribunal. 2 à 0 pour les niçois et grosse déception pour le futur défenseur du Paris Saint-Germain. Mais la déception sera encore plus grande lorsque gagné trouve Lionel Pratt, le contrôle et la frappe en puissance. Cela fait 3 à 0. La formation de Guy David nous montre un beau visage et va asphyxier 3 minutes plus tard les forgerons. Olanier à la baguette, Cubillier dans le couloir droit et Pratt pour son deuxième doublé consécutif. 4 à 0, jamais Nice n'avait inscrit autant de buts cette saison et malgré les problèmes avec la DNCG, les joueurs niçois ont été solides jusqu'au bout et auront quand même tremblé face à David Fanzel sur Coufran. Mais il y a toujours un brillant Valenconi dans les buts pour faire échec au forgeron. Encore David Fanzel, toujours sur Coufran, c'est à côté. Ce sera sa dernière tentative dans le monde professionnel puisque David Fanzel met un terme à sa carrière. Il fait adieu à ses partenaires au public et David Fanzel, c'est vrai, aurait aimé terminer sur une meilleure note pour sa dernière. J'aurais aimé finir par une victoire. On a fait une telle belle saison que même le public ce soir est très indulgent avec nous. On a fait ce qu'il fallait et tant pis, on a perdu. C'est vrai, c'est dommage pour moi qui arrête, pour ceux qui partent, on part un peu sur une mauvaise note. Mais bon, je crois qu'il faudra retenir surtout l'ensemble de la saison où on finit 5e, on gagne le coup de la ligne. Mais c'est vrai que finir sur une victoire, ça aurait été bon. Et sur un plan plus personnel, qu'est-ce que vous retiendrez toutes ces années de footballeur ? D'avoir fait un super métier, d'avoir connu des gens extraordinaires, notamment à Guignan. Et surtout, je veux dire, cette finale de Coupe de la Ligue et puis surtout finir à Guignan où je suis vraiment content de finir dans ce club. Et ce sera la fête jusqu'au bout de la nuit à Guignan. Guignan qui se verra proposer une nouvelle aventure la saison prochaine. Elle se nomme Coupe UEFA. Sous-titrage Société Radio-Canada